Bonjour Jérôme. Bonjour Amide. Alors j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver parce qu'on va parler d'un sujet qui fait la une des médias depuis quelques semaines d'ailleurs. Ce sont ces fameuses pénuries de matières premières. D'ailleurs, quelqu'un qui construit une maison ou qui veut aménager son bien immobilier, s'en rencontre quasiment tous les jours. Au niveau macroéconomique, puisque vous êtes économiste, c'est un vrai sujet ? C'est un sujet, je pourrais même dire que c'est un des facteurs saillants aux caractéristiques de cette reprise économique en cours. On observe des augmentations assez fortes des matières premières qui viennent en partie de ces pénuries. Alors quand on cherche la cause de ces pénuries, la première idée qui vient à l'esprit, on se dit que c'est la faute au Covid qui a déréglé l'offre mondiale de produits de service. En fait, il faut savoir que les pénuries et aussi les excédents sont un des facteurs classiques dans la production de matières premières. Pourquoi ? Parce qu'on a une offre qui est rigide pour fabriquer du minerai de fer ou pour fabriquer des semi-conducteurs. Il faut des grosses usines ou même des mines. On ne les construit pas en un jour. Donc on a une offre qui est rigide et puis une demande qui fluctue avec le cycle économique. Et donc on a souvent des pénuries et des excédents. C'est vraiment classique dans, je dirais, la théorie économique. Ceci dit, le cycle qu'on connaît aujourd'hui, il a été accentué par un choc très bizarre, celui de la pandémie, où on a eu tout à coup un trou d'air et puis un redémarrage très fort. Et donc ça explique pourquoi c'est un phénomène encore plus caractéristique de cette reprise économique-ci. Parce que l'offre est rigide et que la demande a explosé, notamment après les vaccins. La plupart des économies, j'ai failli dire les entreprises, ont redémarré. Voilà, les entreprises ont redémarré très vite et nous, voyant la partie classique de cette affaire, on s'est tout de suite dit, c'est un facteur qui est temporaire. Ceci dit, il est saillant, il est caractéristique et il dure un peu dans le temps. Alors ces pénuries, j'imagine, ont été exagérées ou accélérées encore plus par la mondialisation, puisqu'on le sait tous maintenant, on est très interdépendants. Et donc ça se vérifie pour les entreprises. Il y a des facteurs de blocage qui ont lieu. Précisément, la mondialisation a joué aussi un rôle parce qu'un des effets de la mondialisation, même un des objectifs, c'est la spécialisation. On va chercher les meilleurs fournisseurs un peu partout dans le monde qui sont donc éparpillés. Ça, ça a pour effet que le transport joue un rôle prépondérant. Et lorsqu'on a des cycles de pénurie, il est renforcé par les coûts du transport, les coûts du fret qui explosent par cette spécialisation, cette fragmentation des chaînes de production. Et puis la deuxième chose, c'est que nos chaînes de production sont intégrées, très interdépendantes. Et donc, on a un choc. Quand on a un choc dans une partie de la chaîne de valeur, elle est renforcée par des effets néfastes de gens qui veulent stocker pour être prêts, pour être juste à temps, pour pouvoir fournir aux clients suivants. Et donc, ça crée des effets néfastes qui viennent renforcer l'impact sur les prix. Alors, on pourrait presque résumer ça en disant que c'est un petit peu l'effet papillon. Ça, c'est pour le constat. On a très bien compris les raisons de ces pénuries. Maintenant, j'imagine que la plupart des entreprises ne sont pas restées les bras croisés. Alors, ce qui est intéressant en préparant cette émission, c'est que vous me donniez deux exemples d'entreprises qui, chacune à sa manière, ont réagi à ces pénuries, en l'occurrence Melexis et De Keunin. Oui. Il faut réaliser qu'on ne peut pas généraliser l'impact de ces pénuries sur toutes les entreprises. Chaque entreprise, j'allais dire chaque secteur, aura une réalisation qui sera différente. On prend ces deux exemples. Donc, Melexis, c'est un fournisseur de circuits intégrés pour l'automobile. Là, les chaînes de production et les chaînes de contrat sont très longues. Et donc, ils ont, dans la négociation du contrat avec leurs clients, négocié que s'il y a des augmentations des prix qui se font, eh bien, ils pourront être répercutés, bon en mal envers les clients, avec des contrats à très long terme. Et donc, l'impact sur une entreprise comme Melexis de ces pénuries est assez faible. Pour une entreprise comme De Keunin, qui est active dans la chimie, plus cyclique, les cycles sont beaucoup plus courts et les contrats sont beaucoup plus courts. Et donc, si Melexis de Keunin fait face à une augmentation de ses fournisseurs, elle va avoir plus de mal à les répercuter à court terme à ses clients. Eux, ils doivent être très attentions de très vite renégocier leurs contrats pour garder les mêmes marges. Parfait Jérôme. Grâce à vous, on a compris, un, d'abord les raisons de ces pénuries et surtout la manière dont un certain nombre d'entreprises réagissent à ces pénuries. Merci. Merci Amit. Merci Amit.